Le bilan aérodynamique, il est réalisé quasiment de manière systématique avant toute chirurgie. Et puis il est réalisé si vous avez surtout des urgenturies à l'interrogatoire. Et puis en cas d'incontinence urinaire, complexe ou compliqué, c'est-à-dire par exemple après échec d'un traitement de première intention, après échec soit de la kiné, soit un échec du traitement chirurgical, ça n'a pas marché, vous voulez comprendre pourquoi, il faut réaliser un bilan aérodynamique. Le bilan aérodynamique comporte plusieurs examens, c'est très compliqué à expliquer, à faire, à interpréter. Juste en deux mots, il y a une chose que vous devez savoir, c'est une partie de cet examen que l'on appelle la débitmétrie. La débitmétrie, ça consiste à mesurer le débit mixionnel, donc on fait pipi dans des toilettes trouées, où on va recueillir les urines et on va mesurer le débit mixionnel. La débitmétrie va mettre en évidence en fait une disurie. Sous-titrage Société Radio-Canada